Juste en dehors de Baku, ces feux brûlent depuis des milliers d'années. Il y a 4200 ans, certains yogis indiens sont allés en Grèce. C'est un chakra Manipuraka. C'est une présence extraordinaire de Vishuddhi. Ça vous frappe à la gorge. Une vie venue de quelque part a choisi cet endroit quasiment comme un aéroport. Ils essaient de construire un futur être humain. Azerbaïdjan signifie terre de feu. Donc il y a des endroits où, naturellement, du gaz naturel sort, s'échappe du sol et il est en feu. Donc depuis des milliers d'années, ces feux brûlent. Et ce temple hindou qui a été construit autour de ce feu brûlant au gaz naturel est estimé à plus de 8500 ans. Il a été bien des fois reconstruit, mais l'original est censé avoir environ 8500 ans. Nous voici au temple du feu en Azerbaïdjan, juste en dehors de Baku. Ces feux brûlent depuis des milliers d'années. Ceci est un lieu sacré. Et pour les anciens hindous de cette terre, et aussi pour les hindous d'Afghanistan, du Pakistan et de l'Inde actuelle, ce qu'on appelait généralement l'Hindoustan à une époque, ils venaient tous ici. C'est comme un autre kashi, en Asie centrale, où les gens venaient ici, une raison c'était d'y vivre, une autre raison c'était d'y mourir. Parce que ceci est une culture qui a identifié que bien vivre est très important, mais que bien mourir est tout aussi important. Donc c'est pour cette raison qu'ils venaient toujours dans un lieu sacré pour mourir, tout comme il y a encore des millions de personnes qui vont à Kashi pour mourir. Ceci était un des lieux. Cette culture a diminué, mais il y a encore des milliers de pèlerins qui viennent ici visiter ce temple du feu. Il y a peu plus de 4200 ans, certains yogis d'Inde sont allés en Grèce et ont établi certains lingas, consacrés certains lingas, qui sont appelés le nombril de la Terre. J'ai vu cette photo il y a quasiment 15 ans quelque part, et immédiatement j'ai reconnu que c'est un chakra Manipuraka. Et qui l'a créé ? Où est-il ? Alors ils ont dit, il est à Delphes, ça fait longtemps que je veux y aller, et j'ai mis 15 ans pour y arriver. Parce qu'on est allés dans les quelques endroits où étaient les lingas, et ils ont plus de 4200 ou 4300 ans et sont encore en vie. Ils les ont remplacés, ils les ont retirés des sites d'origine, et les ont mis dans des musées. Mais ils sont encore vivants. Vous ne pouvez pas les tuer, c'est la beauté de la chose. Quelque chose de très puissant s'est assis ici, il y a très longtemps. La Terre en est encore imprégnée. Sous-titrage ST' 501 Il y a trois chakras. L'un d'eux, c'est le nombril. Les deux autres sont les chakras de base, le Mooladhara et le Swadishtana. C'est une façon fantastique de le faire, c'est comme ça qu'on a fait le Bhairavi, mais en une seule forme. Ici, ils sont construits comme un temple, il existe des endroits comme ça dans le sud de l'Inde, pas aussi grandiose, mais un système similaire de temples où on construit des chakras. Si tu veux réaliser une forme composite avec tous les trois ou tous les sept, c'est un bien plus grand défi. Mais les établir séparément comme ça, c'est bien plus facile. Nous voici au Grand Canyon. Il s'est formé au cours de millions d'années, révélant l'histoire géologique de cet endroit, qui remonte à 1,8 milliard d'années selon les estimations. C'est essentiellement le fleuve Colorado qui creuse la Terre sur près d'un kilomètre et demi. Mais ici, on a une preuve vivante du genre de mouvement terrestre qui a lieu sur un million d'années environ. C'est absolument incroyable, inimaginable. Le Grand Canyon, aussi grandiose qu'il peut l'être. Au départ, je pensais que c'était les roches, mais c'est l'espace lui-même. et il est extrêmement sensible à la présence humaine et capable de reconnaître certaines choses sur ce qu'on fait. C'est assez incroyable. Juste des forces naturelles. Je suis sûr que les autochtones qui sont sensibles à cette dimension, qui disent sans hésiter qu'il y a des esprits qui travaillent sur eux, c'est… ils n'ont pas vraiment tort. Quelque part, c'est l'esprit de la Terre. Ils n'ont pas vraiment tort, mais… pas dans le sens qu'il y a un fantôme à l'œuvre. Mais il y a une quantité phénoménale d'énergie qui circule et… il y a beaucoup d'endroits, des formations naturelles qui ont une certaine quantité d'énergie. Mais l'important, c'est la façon dont ça réagit à la présence humaine. Incroyable. Pendant qu'on parcourait les plaines du Wyoming, une chose qui m'a marqué dans mon expérience, c'est le mâteau Tipila. Le mâteau Tipila est une présence extraordinaire du Vishuddhi. Pas seulement inhabituel, c'est juste incroyable qu'une telle chose se soit manifestée. Je ne sais pas comment, mais c'est une sensation puissante de Vishuddhi. Je n'ai jamais rien vu de telle à part à quel âge. Oui, il y a le Dhyanalinga, mais il est d'une autre nature, c'est très subtil. Je n'ai jamais vu de formation naturelle qui dégage ce genre de Vishuddhi. Le mâteau Tipila vous frappe à la gorge. C'est unidimensionnel. Donc, comme c'est le Vishuddhi, ce qui est incroyable, c'est que les roches ont adopté une forme assis face, en grande partie, la plupart d'entre elles. Et le voilà magnifiquement dressé aujourd'hui, presque comme la gorge de Shiva. C'est un Shiva sans tête, c'est à ça que ça ressemble. Donc, cette dimension de la vie est très, très rare. Il y a divers centres dans le monde qui activent différentes dimensions, mais un centre de la gorge aussi puissant, il y a à peine deux ou trois endroits dans le monde entier, je vous le dis. J'ai été émerveillé. La manière dont cette dimension de la vie réverbère là-bas, c'est absolument stupéfiant. Je ne sais pas comment c'est arrivé, la nature l'a fait. En Inde, on crée nos propres structures. Vous savez, on crée des structures consacrées pour réverbérer ce genre d'énergie. Mais ce qu'on fait a de petites proportions. Mais ici, c'est dressé sous une forme absolument magnifique. On n'a pas forcément à être en sa présence physique. On peut se connecter à une dimension aussi puissante n'importe où. Il y a une immense quantité d'activités dans le lake. Et cette activité est... La nature de cette activité est telle que ça n'a rien à voir avec la vie telle qu'on la connaît sur cette planète. C'est quelque chose de totalement différent. C'est de la vie. Mais pas telle qu'on la connaît. C'est de la vie. Je ne dirais pas que Manasarovar est un lieu spirituel parce que... Les spiritualités sont propres à l'être humain. Ces êtres, si on peut les appeler comme ça... Je ne sais pas comment on peut les appeler. Si on peut les appeler des êtres ou des choses ou des créatures ou quoi... On n'a pas de mots pour les choses ou les phénomènes qui n'appartiennent pas à notre domaine d'expérience. Ils n'appartiennent à aucune forme de vie qu'on connaît. Donc, ce n'est pas vraiment un lieu spirituel, mais... quelque part... Une vie venue d'ailleurs a choisi cet endroit, presque comme un aéroport. Ils atterrissent, décollent, atterrissent, décollent à un rythme effréné. C'est complètement fou. Aucun raisonnement ne tient. Pourquoi, depuis des millions d'années, un certain endroit de la planète est utilisé par une vie qui n'est pas d'ici ? Pourquoi ? Et pourquoi le même endroit ? Et pourquoi depuis si longtemps ? En voyant ce qui se passe à Manasarovar, une hypothèse pourrait être que ces forces ou ces êtres pourraient être responsables de la fabrication des êtres humains. C'est une théorie. Une autre, c'est que, probablement, qu'ils essaient de construire un futur être humain. Ou c'est leur atelier où ils essaient de se construire un corps humain pour participer à la vie qui a lieu ici, sur cette planète. La raison pour laquelle Kelash a toujours été considérée comme la demeure de nombreux grands êtres, c'est que, beaucoup de grands êtres ont choisi d'y déposer leur travail, de préserver leur travail, à Kelash. depuis Shiva lui-même, et le premier des Tirtankars, et deux des plus grands maîtres bouddhistes. toutes ces personnes ont choisi Kelash Parbat pour préserver leur travail. Quand je dis préserver leur travail, pour la plupart des mystiques sur cette planète, jusqu'à aujourd'hui, pendant tous ces milliers d'années, s'ils arrivent à partager 1 ou 2 % de leur travail avec les gens autour d'eux, ils sont très chanceux. La plupart d'entre eux n'arrivent même pas à faire ça. Donc ils ont toujours choisi de le déposer dans un lieu qui n'est pas trop fréquenté par les êtres humains, en même temps qui est accessible à ceux qui souhaitent y aller. Donc, Kelash est ce genre d'endroit ? Ce n'est pas totalement inaccessible, mais c'est assez difficile pour décourager beaucoup de gens. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits comme ça. Mais en termes de volume et de variété de ce qui a été déposé à Kelash, c'est l'endroit ultime. Sous-titrage Société Radio-Canada